Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour un nouvel épisode avec Breccia. Lors de l'épisode précédent, on avait réalisé un début de saison canon en Série B en réalisant 3 victoires sur 3 lors des 2ème, 3ème et 4ème journées de championnat. On va continuer cette dynamique en Série B avec une double confrontation sur la semaine vu qu'on va dans un premier temps se déplacer à Cremonese pour ensuite recevoir l'un des favoris en Série B, Benevento. Pour ce premier enchaînement de match en une semaine, forcément j'ai décidé de faire tourner un petit peu pour avoir le meilleur effectif passe à l'équipe la plus compliquée à jouer, Benevento. Du coup, contre Cremonese, on va faire tourner un petit peu. Basic sera titulaire, le joueur bosnien qui est de retour de blessure. Tramoni sera côté gauche et Moreo côté droit. J'ai envie de le voir un peu plus dans la surface de réparation. Ça va lui permettre également de récupérer un peu de temps de jeu. On garde le duo Vandenbumen-Berami, mais vu qu'on a 5 changements en championnat, on fera tourner assez rapidement pour qu'il soit frais face à Benevento. Huard, Sabelli sur les côtés, pas accord assez de rotation malheureusement pour les remplacer. Karasic, Sistana et Ardoni en défense centrale. Pareil, on verra pour les remplacer. Mais en moins, Mangravity et Papetti seront sur le banc sur ce match-là. On a quelques difficultés à maintenir la forme physique sur tous les joueurs malheureusement, malgré les matchs U18 et U20 qui nous permettent de gratter quelques minutes pour les remplaçants. La forme n'est pas forcément là. On a Matteo Tramoni qui est vraiment en difficulté au niveau de la forme physique. Je le fais quand même jouer parce que c'est un vrai joueur intéressant à faire évoluer sur un côté. J'espère ne pas me tromper et qu'il ne sera pas trop cramé rapidement lors de la rencontre. C'est la mi-temps sur ce premier match de cet épisode. Et pour l'instant, autant dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. 0-21 d'Expected Goals contre 0-32 pour Kremonen Z. On a le ballon. Mais malheureusement, on est en difficulté pour trouver nos joueurs offensifs. Tramoni à 6-5, Basic à 6,4. On va leur dire que c'est vraiment insuffisant, surtout au niveau offensif. Ils sont motivés. On va encourager les attaquants également, les milieux de terrain. Allez, je suis déçu. Vous pouvez faire un petit peu mieux. Les milieux de terrain n'apprécient pas forcément, surtout Berami. On attaque la deuxième mi-temps et on espère avoir rapidement une situation. 62e minute de jeu. On a déjà un peu plus de situation, mais toujours pas de moment clé pour nous. Moreo s'est fait une petite blessure. On va en profiter pour faire tourner. On va remettre en jeu Maldini et Palacio à la place de Tramoni qui réalisent un vrai mauvais match. Basic également qui va sortir. On va changer le trio d'attaques. Là, ça va être trop compliqué autrement d'aller chercher un résultat pour ce nouvel match de championnat. Allez, le couvrant. Van den Boomen qui met le ballon dans la boîte. C'est le premier moment clé. Maldini, c'est hors-jeu malheureusement. Mais encore une passe incroyable de Branco. 70e. Forcément, je suis obligé de faire tourner au milieu de terrain. On va devoir faire sortir Bissoli et Jagiello. Les 5 remplacements seront faits à la 70e minute de jeu. Mais il nous faut du joueur frais pour le match face à Benevento. On va simplement monter le bloc équipe. Empêcher les relances courtes. Engagez-vous plus. Et rendre le jeu un tout petit peu plus direct en espérant trouver une faille dans la défense adverse. 92e minute de jeu. Un nouveau moment clé pour nous. Il ne s'est pas passé grand-chose pour l'instant. Je suis assez déçu. Ils réagissent pourtant plutôt bien aux encouragements. Mais il ne se passe pas grand-chose. Mathieu Huard, lancé par Palazzo. Est-ce que le piston gauche va marquer son premier but avec nous ? La passe de Palazzo est assez dingue. La défense est totalement à l'ouest. Et hors-jeu malheureusement. C'est dur. C'est dur. L'appel était magnifique. Ça se joue à rien. Le hors-jeu se joue à rien. Et malheureusement, ça va faire un match nul assez mauvais quand même. Franchement. L'attaque Moreo-Tramoni-Basic, c'était un mauvais choix de ma part sur le coup. Chori va rentrer, va finir à 6,5. Maldini-Palazzo, on fait un petit peu mieux. Gros match au niveau défensif. Forcément. Vu qu'il ne s'est pas passé grand-chose, on a su dominer ce match-là. On est toujours un vaincu en championnat. On va prendre un petit peu d'avance. Mais un premier match nul face à une équipe, logiquement, à notre portée. On enchaîne avec la confrontation face à Benevento. Mais mauvaise nouvelle lors de l'entraînement. Andrea Sistina va se blesser gravement. Absent entre 7 semaines et 3 mois. Suite à une déchirure d'un muscle abdominal. Il sera remplacé par Davide Ardoni. Mais là, le banc commence vraiment à être en difficulté. On attend le retour également de Marco Pajac. Qui ne sera toujours pas disponible pour ce match-là. Test physique en attente. On remet l'effectif en place. L'équipe type pour la confrontation face à Benevento. Benevento, lors du dernier match, a une victoire 3 buts à 0 face au Regina. Il reste sur deux victoires consécutives. Mais on joue à la maison. C'est un gros match. Grosse confrontation. Il y a du Insigné, du Lapadula, du Diego Farias au milieu de terrain. Un William vainqueur qui va être là pour nous embêter. Il y a du Camille Glick également, du joueur d'expérience. C'est parti pour ce nouveau match de championnat face à Benevento. Ce serait bien de retrouver le chemin des filets. On a réalisé un très mauvais match contre l'adversaire précédent. Et j'aimerais bien conserver notre bonne dynamique. On est toujours un vaincu en championnat. Dixième minute de jeu. Moment clé. Le tag de William vainqueur. Est-ce que ce ne serait pas le carton rouge ? Pour un tag, le part derrière. Et le carton rouge pour William vainqueur. On est en réussite là-dessus. Dixième minute de jeu. On est très très bien. On va les encourager. On va remonter un petit peu le moral de nos joueurs. Tout le monde est en forme au niveau physique. Ça va mettre du surnombre dans l'axe pour Benevento. Pour l'instant, on a la possession. 23ème minute de jeu. Encore un moment clé pour nous. Manque gravity. Ça retourne en arrière. On garde la possession. Allez, Papetti sur le côté droit qui porte un petit peu. Pourquoi pas ? Ça va trouver Maldini. Bassic. Palazzo sur le côté droit. Huard. Palazzo. Palazzo-Maldini. L'occasion de folie. La passe de Palazzo pour Daniele était magnifique. Il va falloir être un petit peu réaliste. Forcément, avec un scénario de match comme ça, ça va jouer très défensif du côté de Benevento. C'est la mi-temps. 0-0. Une grosse situation pour nous. 67% de possession de balles. On va leur dire qu'on peut faire quelque chose. Le match est à notre portée. On va essayer de remotiver tout le monde en leur disant que c'était pas mal, mais qu'ils peuvent faire encore mieux. C'est parti pour la deuxième mi-temps. 60ème minute de jeu. Une situation peut-être pour nous. On a pour l'instant Maldini et Bassic qui sont en difficulté au niveau offensif. Van den Boomen qui a trouvé la nouvelle frappe. Le corner. Grosse situation pour Branco. 65ème. J'allais faire des changements, mais on a une situation. Peut-être le moment d'ouvrir le score, ça ferait du bien. Après, on va amener du sang frais dans ce match-là qu'on domine assez largement. Pour l'instant, 67% de possession de balles. Toujours pas de tir cadré pour Benevento. Mais on a encore du mal à concrétiser malgré la très belle occasion de Van den Boomen. Bassic. Et le poteau pour Bassic en face à face. C'est dommage. On va faire les remplacements. On va sortir Berrami surtout, qui est un petit peu fatigué. On va faire rentrer Dimitri Bizzoli. Fran Karasic qui va remplacer Adoni, qui avait joué lors du dernier match. On va faire rentrer Thomas Chori. Notre check à la place de Bassic, qui va amener un peu de taille sur coup de pied arrêté. Ça peut être sympa. Van den Boomen est cramé, mais j'ai envie de le garder pour sa qualité de coup de pied arrêté. Nouvelle situation pour nous. 70ème minute de jeu. Uar qui récupère le ballon après. Un coup franc loupé. Sabelli. Maldini. Papetti sur le côté, ce qui va réussir à mettre le ballon dans la surface de réparation. Oui. Van den Boomen. Uar. De loin. Oh, la barre de Uar. Le coup franc. Farias pour Benevento. Première fab cadrée. Ce serait dur. On a touché deux fois les poteaux pour l'instant. Farias, corner pour Benevento. Allez, costaud défensivement. Glick de la tête. Non, c'est bon. C'est intercepté. 80ème. On va faire quelques changements. Van den Boomen qui est vraiment cramé. C'est le moment de le sortir. On va faire rentrer du 109 avec Tramoni également sur le côté droit. Allez, messieurs. On va passer en offensif. Nouvelle situation, 82ème minute de jeu. Sabelli sur le côté. Bissoli. Jacques Guélo. Jacques Guélo. La belle passe de Bissoli. Est-ce qu'il va y avoir un hors-jeu ? Et encore une fois, c'est refusé. Aïe, aïe, aïe. Et ce sera un match nul, 0 à 0. Un but refusé en toute fin de match. Deux poteaux, la frappe de Huard et le face-au-face de Bassic. Malheureusement, on était passé en offensif sur les dernières minutes de jeu. On a totalement dominé ce match. Mais trois tiers cadrés, c'est vraiment faible de notre côté. Oui, on domine. Oui, on a des situations. On le voit bien. Mais on n'est pas réaliste du tout. On ne profite pas de cette situation pour réussir à prendre des points face à un adversaire direct. On est toujours premier. Mais du coup, on voit Manza revenir à égalité. Avec nous, on avait l'occasion de décrocher un petit peu Benevento et de prendre de l'avance au classement. C'est dommage. On enchaîne par un nouveau choc de série B. Nous, nous déplaçons à Manza avant de recevoir Parm. Trois matchs incroyables pour cet épisode. Au niveau du classement, Ascoli vient de nous passer devant. On a évidemment un match de retard face à Manza. L'équipe sera quasiment complète. Marco Pajac est encore un petit peu blessé, mais a le droit de rentrer en cours de jeu. Andrea Cristina est toujours absent. Évidemment, sa blessure au muscle abdominal qui l'écarte des terrains entre six semaines et trois mois. Ça va être un petit peu compliqué sans notre défenseur central. On reste sur 2-0-0 consécutif. Contre Benevento, on aurait dû être plus réaliste. On a touché deux fois les poteaux. Pour ce match-là, Moreo Palaccio-Maldini en attaque. Van den Boomen-Berami. Van den Boomen qui vient d'être nommé meilleur joueur de série B de ce mois. Uar Sabelli en défense. Mangravity, Adorni, Papetti. Et Jaronen pour notre gardien de but. On va avoir un style de jeu très défensif pour Manza avec Gaston Ramirez, le joueur uruguayen, qui est arrivé en provenance de la Sampdoria, qui réalise un bon début de saison. Il va falloir être vigilant. 27e minute de jeu. Premier moment clé de ce match. Pour l'instant, on a largement le ballon face à Manza. On espère enfin marquer. Ça fait deux matchs sans but. Van den Boomen peut-être la frappe de loin. Et le nouveau but de Branco, Van den Boomen, il est vraiment extraordinaire. C'est la première fois que je le teste sur cet opus. J'aurais attendu un petit peu. Bon, on dit Grégorio, la main est un petit peu molle, très clairement. Mais Valen-Berami qui va trouver Van den Boomen parfaitement lancé. Moreo qui aspire le défenseur central. La frappe du droit. Bon, le gardien n'est vraiment pas de tout reproche sur ce but-là. Mais on ouvre le score face à Manza. C'est la mi-temps à Manza. On gagne un but à zéro. On a une maîtrise quasiment totale du ballon. 65% de possession de balle. Une seule frappe cadrée pour Manza pour l'instant. On va dire à nos joueurs de rester concentrés, de ne pas se relâcher. On a une attaque pour l'instant au niveau des notes plutôt cohérente. 6-9, 6-8, 6-8 pour Maldini, Palaccio et Moreo. Un très très grand milieu de terrain. Valen-Berami, Branco, Van den Boomen. Ça marche très bien. 69e minute de jeu. Pas de situation en deuxième mi-temps. On est monté à plus de 70% de possession de balle. Pour l'instant, on est bien. Les notes globales de l'effectif sont quand même très bonnes. Papetti un petit peu en difficulté au niveau physique. On va le faire sortir. Et on va faire sortir Rodrigo Palaccio, qui est un petit peu inquiet au niveau de l'attitude. On va faire rentrer Matteo Tramoni, mon joueur joker, que j'aime énormément faire rentrer en cours de match. 75e, on va faire quelques ajustements tactiques. On va gagner un peu de temps de jeu. On va réduire le tempo. On va éviter de faire un contre-pressing trop intense. On va ralentir le jeu, rester en place. Garder le tempo. Peut-être monter un petit peu en possession pour contrôler cette fin de match. 85e, on fait rentrer des joueurs frais pour finir tranquillement. Marco Pajac qui va rentrer. Jaguillot qui va rentrer à la place de Van den Boomen. Pareil, entrée de Bisoli. Comme ça, on va clôturer ce match tranquillement. Attention, moment clé. 90e, c'était la touche pour Manza. J'ai eu un peu peur. On récupère le ballon. J'espère qu'on va savoir gérer cette fin de match. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel. Ce n'est vraiment pas le moment de prendre un but. Est-ce que Manza va se livrer un peu plus ? C'est peut-être nous laisser de l'espace. Pajac, Mangraviti qui va lancer. Tramoni, Mangraviti, Moreo, Bisoli, Maldini. Moreo qui est trouvé. Moreo, la frappe sur le service de Naline Maldini. Ça fait 2 buts à 0 à l'extérieur face à Manza. Gros choc de série B. Et on reprend la tête du championnat. C'est cool. L'action est magnifique. C'est bien construit. Très belle vision du jeu de Maldini. Le contrôle de balle de Moreo est parfait. Et c'est la victoire. On remporte ce match largement. 70% de possession de balle. Deux tirs cadrés pour Manza. Un style de jeu un peu incompréhensible. Ils n'ont rien fait techniquement. La défense centrale en grande difficulté. Au niveau offensif, on a été super sympa à voir jouer. Van den Boomen est un crack absolu. Et on finit très bien cet épisode sur une bonne dynamique. Ça, ça fait vraiment plaisir. J'avais peur après les deux premiers matchs nuls. Et puis vous savez quoi ? On va même se faire le match contre Parm. Je vais rapidement passer la trêve internationale. On va mettre en place un petit match amical juste ici. Et on va continuer par la réception du coup de Parm. Parm qui vient de battre le Regina après une série un petit peu compliquée. Et ils vont se déplacer chez nous. Dernier choc pour cet épisode. Et pour l'instant, on est vraiment pas mal en série B. On est toujours invaincus. Pareil pour Consenza et Ascoli qui n'ont perdu aucun match pour l'instant. Et le meilleur joueur de l'effectif, c'est Bronco, le crack néerlandais. On vient de passer la trêve internationale. Et on se dirige tout droit vers la réception de Parm en série B. On reste sur un très bon match face à Manza de but à zéro. On a repris de la confiance en match amical avec une victoire 7 but à zéro. On a fait tourner pour avoir un effectif en forme physiquement. Vous le voyez, les remplaçants, c'est pas encore tout à fait ça. Mais on va faire en sorte que ça progresse au fur et à mesure. L'équipe titulaire, Moreo, Palaccio, Maldini, Van Den Boomen, Berrami au milieu de terrain. Huard, Sabelli, Marco Pajac n'est pas encore en grande forme physiquement. Même s'il a joué le match amical, c'est un petit peu compliqué. On le fera rentrer au fur et à mesure pour qu'il reprenne sa place de titulaire. Mangraviti, Adorni, Papetti en défense centrale et Joronen en gardien. Monza qui va se déplacer à Como. On est pour l'instant à égalité avec Benevento, 17 points. Mais on a un match en retard. C'est parti. 40 secondes de jeu, déjà un moment clé. On espère une première situation pour nous et pas refaire comme la dernière fois contre Parme quand on avait pris l'ouverture du score. Ouh, les erreurs de Joronen à la relance et le poteau pour Parme. J'ai failli attirer le karma dès les premières secondes de jeu. 18ème minute, nouveau moment clé et j'espère que cette fois-ci ce sera pour nous. Ce serait bien d'ouvrir le score, Van Den Boomen. Dommage, Bronco qui se loupe. 23ème, corner pour Bronco, Van Den Boomen. Ça donne rien, c'est récupéré par Sabelli qui va retrouver Van Den Boomen. Papetti. Sabelli, allez, il faut mettre le ballon dans la surface de réparation. Pas le père de bêtement. Moreau qui a décroché Palaccio. Ça tente de trouver Berrami lancé. C'est un peu court, c'est bien capté par Buffon. Attention, peut-être la situation pour Parme. Ah, c'est mal dégagé. Attention à point de def, attention à point de def. C'est la mi-temps. Pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent. 61% de possession de balle. On respecte bien la philosophie du club. En termes d'expected goals, on est plutôt à l'équilibre. Mais les meilleures situations sont pour Parme. Surtout cette frappe sur le poteau suite à l'erreur de Joronen. On a eu beaucoup de chances. On va leur dire de se donner à fond pour les supporters. Ça marche plutôt pour les confrontations face au club Rivo. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Et on va encourager tout le monde pour espérer débloquer le score en deuxième mi-temps. 65e minute de jeu. On va faire les premiers remplacements. On a un Rodrigo Palaccio un petit peu effacé depuis quelques matchs maintenant. C'est un petit peu décevant. On va faire rentrer Matteo Tramoni sur ce côté. Et on va profiter de Marco Pajac qui va rentrer à la place de Mathieu Huard pour récupérer un peu de forme physique. 80e minute de jeu. Touche pour nous sur le côté. Berrami pour Moreau. Et Moreau, la tête au deuxième poteau. Ça fait 1-0. On a attendu les tout derniers moments. On va profiter de ce but pour faire les derniers remplacements. Van den Boomen qui va sortir remplacé par Jagiello. Maldini qui va sortir remplacé par Leris. Et il nous reste un dernier remplacement. On va faire rentrer Bissoli. Et on va clôturer ce match tranquillement. On va profiter également des différentes options tactiques. On va gagner du temps de jeu. On va rester en place. Retirer le contre-pressing. Ralentir le rythme avec le gardien. Pour contrôler cette fin de match. On va peut-être remporter 2 des 3 chocs face à Benevento, Manza et Parm. Attention, on n'a pas attiré le karma sur la fin de match. Long dégagement de Buffon, 83ème. Papetti à la réception. Sabeli, Bissoli. On continue notre jeu en tiki-taka. Sabeli, il ne faut pas perdre le ballon. Leris, Bissoli. Jagiello qui est trouvé lancé peut-être. Non, ça repasse par Buffon. Ça balance. Ça joue très simple du côté de Parm. Jagiello, Moreau. Main de gravity sur le côté gauche. Superbe. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelqu'un de lancé ? Ramoni. On voit bien là le rester en place qui est très bien appliqué par nos joueurs. Grosse phase de possession. Leris, Tramoni, Bissoli. Et Bissoli sur la frappe contrée de Tramoni. Ça fait 2 buts à 0. L'action est magnifique. La finition un petit peu moins. On a eu un petit peu de réussite. Mais énorme phase de possession avec une équipe de Parm totalement perdue pour la France. Malheureusement pour eux. Tramoni s'est contrée. Ça revient sur Bissoli. Ça fait 2 à 0. 92ème minute de jeu. Peut-être le dernier moment clé. Pourquoi pas aller chercher le 3 à 0. En tout cas, pas prendre de but. Ça ferait plaisir. On reste sur plusieurs clean sheets de suite. Moreau qui réalise un très bon match. Le joueur italien prêté par Empoli nous fait du bien sur ce poste d'attaquant en retrait. On sent sa qualité physique. Il perd très peu de ballons d'eau au jeu. Papetti sur le côté droit. Ça retourne en défense. Là, on voit la consigne rester en place. Très clairement. On fait moins de dribble. Du coup, le ballon circule rapidement entre les joueurs. Jaguelot qui est trouvé. Le joueur polonais. Et la frappe sur la passe. 2 moins de gravity. Ça fait 3 à 0. Peut-être que Parm a pris un peu plus de risques sur la deuxième mi-temps. Mais en tout cas, en 10 minutes, on tue le game. Et on remporte ce nouveau match. 8 tiers cadré. 1,49 d'Expected Goals. Ça s'est joué sur les 10 dernières minutes de jeu. Match quasiment parfait finalement pour nous. Parm qu'on va battre une nouvelle fois. On est premier à la 8ème journée. 20 points contre 17 pour Benevento. On a Ascoli et Monza qui ne sont vraiment pas loin également. Il y a Parm, 7ème. Un petit peu plus en difficulté. Mais on a réalisé 3 bons matchs face aux 3 autres favoris pour la montée. On va dire que les gros clubs de cette série B, c'est Parm, Monza, Benevento et nous. Peut-être Ascoli qui va venir nous embêter sur cette saison. Mais on est sur une très très bonne lancée. J'espère que ce format vous plaît. Vous êtes assez nombreux à réagir et franchement ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo pour favoriser le développement de la chaîne. A vous abonner. A laisser un petit commentaire également. Ça peut être intéressant pour le référencement. Je vous souhaite de bonne partie et je vous dis à la prochaine pour le projet avec Breccia. Salut les coachs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501